Pokémon, Saphir Alpha, mesdames et messieurs, on continue notre aventure dans la joie et la bonne humeur ! Tu vas en faire la 2G aussi ? Non, pas prévu pour l'instant, on va faire la 6ème génération après Saphir Alpha, mesdames et messieurs, ça va être fou ! Quel arc Pokémon dans lequel on vit en ce moment, c'est fou, que ce soit en termes de jeu, en termes de cartes, c'est magnifique ! Alors, est-ce que je suis dans le bon truc ou pas ? Suite de Pokémon, ça a déjà été mis, putain, mais pourquoi ? Pourquoi je doute en fait ? On a 2 badges, nous sommes à Poivre Sel, mesdames et messieurs, et en termes d'équipe, on était sur le petit Xav, le Domi, Jumpe, Max, Émilie, Sunday, qu'on venait de récupérer après les concours, mais vous savez très bien qu'on ne va pas la garder Sunday, on partira sur autre chose. Je me désintéresse déjà, on ne sait jamais si on doit capturer de la dinguerie ou pas, avis sur le nom de la ville, Poivre Sel. C'est vrai que, Poivre Sel, bon, c'est joli, c'est joli, on aime bien, on aime bien. Est-ce que le son est assez fort ou trop fort, vous me dites ? Pas de galère. On avait fait un concours qu'on avait facilement remporté, on s'est terminé sur ça la dernière fois. Par contre, on avait fait quelle arène ? On n'a fait que deux arènes, on a fait Bastien, je crois, ouais, c'est ça. Bastien, Bastienito. C'est un remake de Saphir exactement pareil ou pas du tout ? Non, pas tout à fait pareil. Il y a quand même des trucs en plus, hein. Il y a vraiment des trucs en plus. Le son est bien ? Bah super. C'est peut-être moi qui suis très fort. Quand je baisse mon son ici, ça vous baisse pas le son ? Non, j'ai pas l'impression, c'est bon. Je le baisse un petit peu. Oh ! Le roi des rats ! Le roi des rats nord ! C'est le vrai roi des rats qui a pris un sub, c'est incroyable ! Merci frérot, merci beaucoup ! Lilian, ça te dirait un resto ce week-end ou pas ? Je connais un petit coréen sur Paname. Je connais un petit coréen sur Paname, frérot, j'aimerais vraiment aller le tester. Tu me dis, hein. Je crois que t'aimais bien. Bon, les vélos. Oh putain. Alors, désolé mais vous ne pouvez pas marcher sur la piste cyclable, c'est dangereux. Revenez avec un vélo. Moi, je veux bien, je veux bien un vélo, mon ami. Oui, on joue sur émulateur. Regardez, regardez. Hop, là, je marche doucement. Hop, je cours. Qu'est-ce qu'on va pour aller se chercher ? Oh là 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 là, t'y m'a quoi ? Le monchimney est droit devant, de l'autre côté de la route 110. Ne faiblissez pas. T'as fait une trotte, quand même. On ne pourrait pas s'arrêter à mi-chemin pour souffler à la Vendiaque, par exemple. Bonne idée, je vote pour. Ok, superbe. Très, très bien. Tu vas faire épisode Delta après la Ligue ou pas ? Oh, alors, tu sais que ce que tu viens de me dire, je ne sais pas techniquement ce que ça veut dire, entre guillemets, parce que je n'ai pas fini, moi, Saphir Alpha. Donc, je ne sais pas quel est le late game de Saphir Alpha. Donc, franchement, je suis chaud de le découvrir. Allez, Abigail qui nous envoie Pauzypi. On va arracher directement. Je joue sur Citra, frérot. Citra. Donc, notre objectif du jour, faire évoluer niveau 20, Xari, d'accord, qui deviendra une magnifique Kirlia. Ouais, on va envoyer du choc mental. Tarsal, ça va être notre petit plaisir. Ouais. C'est vrai que Tarsal, le problème, c'est que c'est vraiment zéro stat. Oh là là là, c'est qu'un attaque, l'ismique. Je crois qu'on ne peut pas tuer. On va se prendre l'étincelle. Ouais, on se fait complètement arracher. Malgré le stab, c'est ridicule, hein, les dégâts. On va changer. On est sur du Pauzypi. On ne va pas chercher Domi. On ne va pas chercher Max. On va aller chercher Emily, je pense. Ouais, au moins Vampy Baiser qui fera du bien, on est d'accord. Parce que sinon, c'est un peu guiaise, ce qu'il a. C'est un peu léger. Allez, Emily. Ouais, c'est loupé, ça, ma gueule. On va lui mettre un double guêpe. Je pense que double guêpe, ça explose directement. Ah bah. C'est plus rapide que moi. Oh. Bien joué. Je pense que ça va, ça. Malgré tout ça, ça dégage. Allez, on prend le level. Ok. Nitrocharge, c'est pas le truc qui nous augmente la speed ? Ou j'ai dit une connerie ? Lanceur sans tour de flamme pour attaquer l'ennemi. Concentre et sa vitesse au point. Si, c'est ça. C'est bien ça. Moi, j'aime bien. Alors, attends, ça a combien ? Ouais, ça a 50 de puissance. On a flamèche qui a 40. On a 20 pp. Je prendrais à la place de flamèche, en vrai. Pas mauvais au début, de toute façon, c'est mieux. Alors, attendez. C'est mieux que flamèche, mais le problème, c'est que Nitrocharge, si c'est pas de connerie, c'est physique. Flamèche, c'est spécial. Brasigali, est-ce que c'est physique ou c'est spé ? En vrai, vu qu'il est combat, il a vu qu'il est combat feu, ça doit être plus physique, je pense, non ? C'est physique, hein ? C'est physique. C'est plus physique de mémoire. Brasigali, c'est physique. Ok, mais je pense que Nitrocharge, on est d'accord que c'est physique. Ouais, c'est physique. C'est physique. Non, 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 attends, attends, merde. Oui, 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 je veux apprendre. Non, non, t'inquiète, ça passe à Brasigali après, Raiden, tu vas voir que c'est une folie. Bah, pfff. En vrai, je vais garder du spécial, quand même, pour le stab. Je me demande ce que... Ah, vu que j'ai... Vas-y, vous savez quoi ? Vu qu'on a max, vu qu'on a max, on va pas garder de capacité vol. Pic, pic, ça se tape pas. Autant rester sur... Oh, Zary qui prend feuille magique. Oui, bien sûr. Ça échoue pas, ça échoue jamais en plus, feuille magique. Mais attends, mais j'ai téléport, hein. Je sais plus qui c'est qui me demandait ça tout à l'heure. On va enlever reflet. On va prendre feuille magique. Il a 120 d'attaque et 110 de spé. Ok. Bah, il y a une différence, mais c'est pas non plus la différence de l'année, quoi. Non, on va pas changer. On avait regardé la nature. Je crois qu'on avait regardé... Le bon tout. On avait regardé la nature, les gars, et... Je crois que c'est complètement neutre pour notre starter, il me semble. Je crois qu'il est neutre, les gars. Si je me souviens bien. On a pris des bonnes natures pour notre... Pour notre futur Ludicolo. Pour Xari. Et pour... Et même pour Nirondon, non ? Ok, putain, ça prend de l'XP, la vache ! Attends, mais Emilie, elle a quasiment pris deux niveaux, là. C'est quoi ce bordel ? Ouais. Je vais te dire tout de suite. Donc nous, vous voyez... Alors on avait dit que c'est... Oui, c'est la vitesse qui a augmenté, l'attaque qui est baissée. En bleu, c'est... Moi, je comprendrais jamais ce truc-là. Mais lui, il est timide. Modeste, sérieux. Et bizarre. Et bizarre, je crois que c'est juste... Ça fait rien. Là, on avait dit que lui aussi, c'est pareil. Il est basique, il est sérieux. Donc ça change rien. Et là, plus d'attaque SP et moins d'attaque. Mais ça me va, puisqu'il est planteur. On a vu, les bonnes natures. Et le Pikachu, d'ailleurs, là, ici, il a plus de speed. Et moins d'attaque. Pas dégueu. Après, je pense qu'on va le garder pour l'instant. Parce qu'on n'a rien en Elec, en vrai. Mais il va se casser au bout d'un moment, je pense. Tarsal, il est timide, du coup. Ouais, c'est ça. De toute façon, il fallait timide ou... C'est quoi, comme Pokémon ? Putain, il faut toujours cliquer dessus. Pokémon est dans le coin. C'est quoi, le Pokémon ? J'arrive pas à savoir c'est quoi, cette de mer. Ah, c'est un Pozipi, en fait. Pozipi néga... Ouais, c'est ça. Vas-y, je vais aller le chercher. Ah, Xhari deviendra garde-voir. Oh, Raiden. Non, 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 pas Galam. J'ai jamais monté un Galam de ma vie. Je sais même pas comment on est censé avoir Galam, en vrai. Je vais être très honnête avec vous. Bon, j'ai pas connu Galam, du coup. Vous le savez. On va aller le capturer. Ok. Pozipi, c'est broken, en vrai. Ah bon ? Je vois pas trop en quoi, mais... Mais si tu le dis. En vrai, je pense pas qu'on prenne de Pokémon électrique. Ok. Là, on va prendre ce petit Pozipi pour le Pokédex. Ah, Pokéball, ça suffit. Ouais, il y a Dinavolt sur cette route. Si c'est pareil que sur Saphir... Saphir, Ruby et Emeraude. Normalement, oui. Après, Dinavolt, ça devient Alex Sprint. Je sais pas si Alex Sprint est un bon Pokémon dans cette gêne, du coup. Surtout que c'est un Pokémon qui a un bon flow, par contre. Allez, Millie qui prend son 21, magnifique. Oh, Maxildan qui prend son 19 aussi. Allez, Pokédex, mesdames et messieurs. Oh, le bébou, il pleure ! Allez, il dégage. Oh, mais gars, il est beau. Moi, j'avoue qu'Alex Sprint, je trouve le Pokémon très moche. Je sais pas s'il y a des bandeurs d'Alex Sprint, des SL, hein. Mais je vais juste soigner tout le monde, parce que Xaria a pris trop cher. Je vais le retirer de devant, malheureusement. Tant que c'est pas Kirlia, il a du mal. Et comme il prend pas beaucoup d'XP... Dinavolt, t'es mieux. Ouais, je suis d'accord. Dinavolt, je trouve mignon, le Pokémon, mais sinon... Putain... Faudra qu'on voit. Je sais pas. On a dit, de toute façon, qu'on gardait une place pour Galakid. Pour Galakid, ça, c'est sûr et certain. Après, à voir ce qu'on mettra. J'ai toujours cru que Pauzipi et Negapi avaient pour avenir de fusionner. Mais moi, je suis comme toi. Je me suis dit, c'est un mystère, mais... Je me suis dit, bizarre... Franchement, je suis en flemme, hein, frère. Je me suis dit, bizarre, qu'il n'ait jamais rien à faire avec Pauzipi et Negapi. Ou alors, peut-être qu'on fait des trucs et je suis pas au courant, tu vois, mais... Qu'est-ce qu'on a ici ? Route 103 ? C'est un peu le bordel, hein. Y a du dresseur partout. Je vais un peu à droite à gauche, hein. Merde, j'ai pas changé de... Chier. Car là, l'aromathérapeute. Rosélia. Rosélia, c'est poison, on est d'accord. Yves Poison. C'est plante-poison, je pense, non ? Ou c'est que plante ? Non, je crois que c'est que plante. Je crois que c'est que plante, en vrai. Je crois que c'est que plante, je suis pas sûr. On va tester, vous savez quoi ? Choc mental. Oh bah évidemment, on prend la giga-sense... Oh la vache, les dégâts du bordel. Ouais, nice. Le problème, c'est que Xav, il fait zéro dégâts, mon frère. C'est hallucinant, hein. On n'en peut plus, hein. Putain. Ah, ça fait pas assez de dégâts. On n'a pas assez de puissance. On le vampirène. Bien, GG, mec. Le live, alors, si tu parles de Pokémon, Pokémon n'a pas commencé il y a longtemps. Voilà, parce qu'on a beaucoup discuté. Discussé ? On a beaucoup discuté et tout, donc, non, non. La Pokémon, ça a commencé, il y a quoi ? 5-10 minutes. Ouais, il faut qu'il devienne une Kirlia. Tant que c'est pas Kirlia, on va avoir un peu de mal, quoi. Oh ! Je me demande... On est d'accord que personne ne joue ça, tourniquet. Je parle en aventure, c'est bien, bien Gaze, quoi. On va prendre ça. Je pense que... Ouais. J'avais peur d'avoir raté beaucoup. Non, t'inquiète, franchement, t'as rien loupé. On est tranquille, là, on est... Juste après Poivre et Sel. Je me souviens même plus... Merde, putain. Je me souviens même plus si on a fait l'arène à Poivre et Sel. Il y avait une arène à Poivre et Sel. Je me souviens plus. Je suis du père. On a fait Bastien. Je me souviens de ça. Je ne sais plus où c'est que c'était. Je ne sais plus s'il y a une arène. Un petit Kirlia. Un petit bon. Alors, le problème, c'est que Xari va se faire tabasser et il va prendre le level. Donc ça ne m'arrange pas. On va prendre Emily, ici. Et toi, lui, il est haut-plante. Donc l'avantage, au moins, c'est qu'il ne va pas se faire laver. Est-ce qu'on ne mettrait pas un petit bluff sur Pozypi ? Est-ce que je commence ou pas ? C'est ça la question. Est-ce que j'ai plus de speed que le Pozypi, quoi ? L'arène électrique, je la dévore, les amis. Ok, il est flinch. Voilà. Ça, c'est magnifique. On va envoyer, je pense, Nitro Charge dans sa mère. Petite écume dans sa mère. Et on sera bien. On prend les météores. Ça touche les deux, ça. Bien joué. Hey ! Wow. J'ai que deux badges. Oui, exactement, Grievous. Grievous, pardon. Eh, voilà, Xari qui prend le 18. C'est ce qu'on voulait. Ok, c'est timide, hein. C'est timide les dégâts d'écume. En même temps, c'est pas insane, insane. Je pense qu'on va aller mettre un vol de vie. Mais si tu as combattu Bastien, Galiquid est disponible. Non, j'ai pas le vélo encore. J'ai pas le vélo, on va aller le chercher plus tard. Souvenez-vous, on est allé dans la grotte, mais pour avoir Galiquid, il faut qu'on soit sur le côté gauche. Il faut qu'on puisse remonter la pente. Et ça, il faut le vélo. C'est pas Elec, les Posipi et Negapi ? Si, si, c'est Elec. C'est bien Elec. Les deux sont Elec. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien avec eux. Moi, je pensais qu'un jour, il y aurait une fusion, il y aurait un truc en évolution, machin, mais en fonction. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien eu. C'est les Pikachu de cette gêne. Il les a jamais trouvés fous, quoi. Ouais, vas-y, on va prendre, hop, lance-boue. Non, mais après, je pense qu'on pourra lui apprendre de meilleures attaques à Domingo. Ruse ? C'est quoi, ça, Ruse ? Non, mais en vrai, c'est quoi ? Ouais, tout est sans froid, donc non, on va vraiment pas prendre ça. Je sais pas si le Pokémon Sunday est bien pour les concours, du coup, en cosplay. Tu n'es pas obligé d'avoir le vélo ? Tu peux le trouver dans la salle de la fresque 10% d'encontre. Est-ce que c'est sûr ou pas ? Parce que la dernière fois, j'avais l'impression que c'était un peu un faux chat, quoi. Parce que vraiment, si c'est sûr, on y va dès maintenant, il ne faut pas perdre de temps. On y retourne et on va tenter d'avoir le... Je retourne voir Marco et on va chercher Galiquide. Je ne suis pas sûr, moi, je ne suis pas sûr à 100%, les gars. Un petit Skitty, on va envoyer Emilia encore une fois, il faut que je change vraiment. Je check, je te confirme ça, ok, ok. Bah, dites-moi, parce qu'effectivement, si c'est possible, on prend le temps et on va chercher Galiquide. Parce que, comme vous le savez, c'est long à faire évoluer. Donc, si on peut l'avoir le plus tôt possible, je prends. Après, je pense qu'on est censé avoir le vélo sous le TM. Puisqu'on va rejoindre la team Aqua. Ah, chier. Ah. Les gars, je vois qu'il y a encore des rageux et des jaloux pour Ectoplasma. C'est juste, je suis un meilleur dresseur que vous, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ok. Donc là, on a du dresseur. Attends, on va le faire maintenant. On va mettre Emily devant. Pas du tout. Voilà. Donc là, on a ça, on a ça. Là, on n'a rien ici, en fait. Ouais, c'est un cul-de-sac parce que, de toute façon, on n'a pas coupe. Et de toute façon, on n'a pas surf, donc. Ok. Coupe à Mérouville, si tu l'attures pas. Oui, c'est vrai. C'est ce que je dis, on l'atture pas, il faut qu'on aille le chercher. Oh, Magikarp. Magikarp niveau 14, magnifique. Ça va être un grand moment. Allez, ça dégage. Évidemment. On va changer, on va prendre un peu plus d'XP. 10% dans la salle de pierre. D'accord. Bah, écoutez, si ça vous chauffe, on y va. Même si ça vous chauffe pas. De toute façon, moi, j'ai vraiment envie d'y aller. Bah, j'ai un feuille magique, en plus, là. Pas de stab, mais c'est super efficace. Donc, putain, il est plus rapide que nous. C'est un cauchemar. Let's go. Allez, plus qu'un petit niveau pour le Xav, les gars. Vibrassoin, mais oui. Vibrassoin. Est-ce qu'on le prend à la place de choc mental ? Une aura de bien-être fait récupérer à la moitié de ses PV. Ah, mais non, mais non. C'est vibration, je suis con. Non, mais non, on va le mettre à... Franchement, j'enlèverai télé... Voix enjoulaise, ça a l'air un peu guise. Mais j'ai besoin de fées au cas où. Non, je vais enlever téléport. Je vais garder un fée au cas où, les gars, parce que... On a pu voir que ça nous a servi. Bon, rien du tout. Retournons à Poivre et Sel. Je vais pas passer par la Vendia maintenant. Ah, j'ai cru qu'on est... Eh si, on a besoin de coupes, ouais, c'est ça. Pour ça qu'on a jumpé avec nous, hein. Ou bien qu'il nous sert au bout d'avant, ça fait longtemps qu'on l'a, le bug. C'est notre CS slave, mais pour l'instant, bon. Il vit sa meilleure vie en tant que Zig Zaton. Et c'est tout, hein. Attention, l'info des 10% dans la salle de pierre, c'est pour Emerod. Je trouve rien pour Saphir Alpha. Les gars ! C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça que... Est-ce que je peux vraiment vous faire confiance ? C'est ça, la question. Tu vois, il y a toujours quelque chose. Oh, oui ou non, alors ? Je sais plus, je sais plus qui croit. Qui doit-je croire ? Oui ou non ? Dans Saphir Alpha ! Les gars, on y va, on y va, on va tester, allez. Mais je peux, je vais me mettre dans une colère noire, si c'est pas bon. Est-ce qu'il peut nous déposer, le frérot Marco ? Nous, on est à Myokara. C'est un Myokara qu'on doit aller. C'est pas loin du vélo. Je vais voir, non, mais c'est bon, je vais voir, je vais voir, je vais voir. Je sais que le vélo, je le ressouine. Moi, pour moi, je voulais le faire avec le vélo. Mais là, vous me dites, si, dans la salle de pierre. Ok, 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 j'y vais. Techniquement, sur 10 rencontres, une doit être Galéquide. On est d'accord. On est d'accord, on est d'accord, on est d'accord. On est d'accord. Attention, hein, attention. Je vais aller dans la salle de pierre, je vais vous le dire. Je vais aller dans la salle de pierre, à mon avis, il n'y a même pas un Pokémon qui va apparaître. Non, non, mais je vais le prouver, je vais le prouver, on va perdre du temps exprès à cause de vous, regardez. Regardez, regardez, regardez. Oh putain, par contre, un petit Abram. On sait jamais, on sait jamais, je me dis. On sait jamais, on sait jamais. Je me dis, une super balle instante, ça peut passer. Tout simplement le meilleur. Il y a peut-être Ectoplasma, effectivement. Voilà, voilà, je le savais. Je le savais, vous avez menti. Putain, putain d'Abra. Et voilà, 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 on y va, on y va, regardez, voilà. Et là, oh là là, regardez, Galiquid qui apparaît là, bientôt. Regardez, Galiquid. Putain, c'est fou. Regardez, Galiquid, il est là, il est là, il est là, Galiquid. Allez, allez. Allez. Allez, on s'en va parce que je vais me faire chier. Bon, on sera, eh, on sera pas venu pour rien, on aura capture à bras. Eh, on sera pas venu pour rien. Eh, eh, la vérité. Allez, on va aller chercher le vélo et on reviendra. Comme quoi, vous voyez, on peut jamais faire confiance au tchat. Ça, c'est la leçon qui va en ressortir, tu vois. Ce qu'on va garder de tout ça, c'est que l'info tchat est réelle, Harry. Beaucoup de menteurs. Pour le vélo, tu vas prendre lequel ? Évidemment, moi, je peux vous le dire, directement, je suis team Vélocross. Le vélo de course, je détestais, parce que j'arrivais pas à le contrôler. Mais il y a des parties où tu dois prendre le vélo de course. Typiquement, pour aller chercher Rayquaza, il te faut le vélo de course. Moi, je préférais le vélo de cross, parce qu'il allait, certes, moins vite, mais tu pouvais cabrer, tu pouvais sauter, quoi. Tu pouvais faire des trucs de fou. Moi, je suis team Vélocross. Bref, voilà, quoi. Je suis un Y dans le désert, bien sûr. Prochaine arène sera plus tard, comme on l'a dit, puisqu'ici, c'est les concours. Là, on va pas perdre de temps, on y va. On va aller faire tous les dresseurs qu'il y a sur la route. Ici, là, à partir de droite, il y aura des Dynavolts. Attends ! On peut faire un Milo Bellus aussi, non ? Techniquement. Je suis en train de capter. On a... Putain, Milo Bellus, ce serait beau, en vrai. Je sais pas si on peut choper des Barpeaux, quelque part. Euh... Attends, j'attends que le dresseur arrive. Très... Ah oui, par contre, Barpeaux, très très rares. Très très rares. Ah putain, j'ai oublié, oui, t'as raison, j'ai oublié... J'ai oublié coupe. Faudrait que je retourne la récupérer. C'est pas grave, on va s'en sortir, on va s'en sortir. On va lui mettre une Nitro Charge dans sa mère. C'est plus simple qu'à l'époque. Parce qu'il me semblait qu'à l'époque, c'était bien chiant, Barpeaux. Il y avait qu'un endroit particulier où tu pouvais le récupérer. C'était vraiment relou. Tiens, Galiquide, petit bâtard. C'est comme s'il essaie de nous narguer, là, avec son Galiquide. Après, il explose, hein, Galiquide, face à... Face à Milo. Attends, Galiquide, c'est quoi ? C'est pas... Ah, c'est A6 Roche. Non ? C'est peut-être pour ça. C'est pour ça qu'on a pris du foin, je pense. J'aurais dû faire double YEP. Il est sous un pompe, pas sur un pixel, ouais. Ouais, c'était impossible de savoir avant. Merci, Pancake Master ! On aura droit à un unboxing Yugi ? Peut-être un jour. Peut-être un jour. Peut-être un jour, on ouvre une dinguerie sur Yu-Gi-Oh ! Ce serait une folie. Peut-être. Bon. C'est Acier Sol ! Attends, mais si c'est Acier Sol, pourquoi il prend x1 sur le feu ? C'est pas logique. Sol, c'est pas... C'est pas immunisé au feu. Donc c'est forcément Acier Roche. C'est pas Acier Sol, c'est impossible. Sinon, elle aurait été super efficace. Oui, c'est bien Acier Roche, oui, oui. Donc x4 combat. Oui, 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 mais je suis... Je suis idiot bête. Il aurait vraiment pris la dinguerie du siècle avec double YEP. Oh, Flora ! Hello ! Oh, Jiraya, ça fait longtemps, comment vas-tu ? Figure-toi que je partais à la chasse aux pokémons. Comme le répète tout le temps mon père, la nature était beaucoup plus riche et étendue dans le passé. Et il y avait beaucoup, beaucoup plus de pokémons. C'est pour ça que tous les deux, on part souvent sur le terrain pour essayer d'en savoir plus sur ces pokémons disparus. En venant ici, j'ai rencontré des tas de pokémons et j'ai beaucoup appris sur leur compte. Et surtout, mes pokémons sont devenus beaucoup plus forts. Alors regarde ce défi ! Bouboubou ! Flora, le dresseur, veut se battre. Ah, l'erreur. La musique est si... Hop. On voit une hydrocharge, ça dégage. Avec sa méga, Galekin devient seulement assez... Putain, mais là, il va y avoir tellement de trucs de méga évolution. Je suis trop content qu'il y ait des méga évolutions sur cette chaîne-là, ça me régale. Quel bonheur, quoi. Flobio, Flobio, on peut envoyer Domingo... Techniquement, je peux même envoyer Xari. Flobio, est-ce que c'est déjà au sol ? Parce que si c'est au sol, il prend x4 contre plante, non ? Vas-y, j'ai envie de tenter Xavi. Bref, Flobio, il se fait exploser. Oh, c'est tout. Vous avez vu ce qui... Alors, c'est pas stable, d'accord ? Mais vous avez vu ce qui... Oh ! Oh là ! Bon, Xari, vraiment, il faut que tu évolues très vite, frérot. Parce que là, on n'en peut plus. C'est ridicule, c'est ridicule. Si faible. C'était le x4, mais... Misérable ! Pitoyable ! Dans ma tête, c'était même pas stable. Enfin, c'était pas stable, mais je veux dire, dans ma tête, c'était même pas x2. C'est catastrophique. Euh... Bah, on envoie Volvi, hein. Non, même, Volvi, c'est très nul, mais bon, on le sait, quoi. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Un petit Volvi, on n'en parle plus. Ouais, ça dégage. Ah, plus besoin de toi, mon pote. Un petit niveau 22. Et on sait que Xav, c'est bientôt son level aussi, hein. C'est bientôt son level 20. Oh oui, Aéropique, on prend tous les jours, ça peut pas échouer. Aéropique, on va prendre à la place de... La puissance, quand j'arrive, mon rap, mon chip, s'entrechoque. Je prends le chemin. Qui ne veut jamais lâcher la physique. Jumpe qui prend le 18. Lee Magma. Est-ce que je change de Pokémon pour Lee Magma ? Non, on va garder... On va garder Domingo. On va lui envoyer une petite écume pour son Lee Magma. Allez, vas-y, envoie tout ça. Oh là là, il a failli le one-shot. Bien, Gaze. Ah ouais, Tarsal, malheureusement, ça souffre, hein. En même temps, c'est un peu comme Mini Draco, quoi. Ça met 15 ans à évoluer dans le sens où ça prend pas d'XP, quoi. Ça demande tellement plus d'XP. Allez, au revoir. Oh, merci, qu'est-ce que tu l'auras fait ? Votre équipe a été soignée. Ok, et ça, c'est pour toi. Oh, le cherche-objet. Merci, ma gueule. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, quand j'avais eu le cherche-objet, j'utilisais vraiment toutes les deux secondes. Je faisais deux pas et j'active le cherche-objet. Il y a peut-être un objet quelque part. Je crois aller à un vélo, salope. Je crois que nous, on est à YEP, là. Là, il y a un objet, ici. Pas besoin du cherche-objet pour ça. Merci, mon pote. Hop, là, il y en a un autre, ici. C'est le mec qui croit qu'il connaît tout. Bah, frérot, tu regardais en bas ? J'étais à droite. Mais lui, là, il a un oeil qui coupe le bois et l'autre qui le range, ou quoi, là ? Putain, la vache, il était en train de regarder vers le bas. C'est quand même très grave, hein, ce qui vient de se passer. J'ai 30 ans et je le fais encore. On est tous des gamins. On est tous des petits gamins. Oh, plainte, c'est vrai que c'est chiant, comme type, en vrai, quand il réfléchit un petit peu. Je vais mettre titre au charme. Il s'est tourné, du coup, il l'avait en se tournant, ouais, c'est un petit trichard. Pas mal, les dégâts. Les animations d'attaque me régalent. Piffeuille. Non, on va garder. C'est vrai qu'on peut faire Tengalice aussi, hein, dans ce... Putain, on peut faire tellement... En fait, il y a tellement de... Je trouve de bons Pokémon en troisième génération. Et c'est dur de se focaliser que sur une équipe, tu vois. On va faire force temporelle prochainement, Gige. Ouais, j'en reçois. Donc, je pense que peut-être jeudi, en plus de OP-06, on peut s'en ouvrir un petit peu. Si vous voulez qu'on découvre la série. Je suis curieux de voir. Je ne l'ai pas ouverte en japonais, donc ça peut être sympa. Allez, Donald. C'est fini pour toi, Donald Renew. Allez, Xavi ! OMG, OMG. Enfin. Tu vas ouvrir du... J'ai répondu à la question. Tengalice, c'est Ruby. Bah là, il y est. Puis Feuille, on ne peut pas l'avoir. Je croyais qu'on pouvait l'avoir ici aussi. Bon, j'espère qu'avec Kirlia, Xari, tu vas être plus sympa. Après, quand ça deviendra Gardevoir, on sera le meilleur Pokémon de Fall Time. Regarde, ça, c'est tout Xari, ça. Un petit danseur. Un petit danseur étoile. Non, il n'y a pas de FC Simi ce soir. Pas prévu. Ça vous a manqué, hein, le FC Simi ? Ah, la semaine dernière, je vous ai vus. Je ne vais pas vous faire le mec. Moi aussi, ça m'a manqué. La semaine dernière, j'ai passé une trop bonne soirée. Je ne vais pas faire l'acteur. C'était très cool. Ok. Bah, vas-y, je suis curieux. Xav. Vas-y, pour voir. On ne peut pas avoir Tengalis ici, d'accord ? Parce qu'on ne peut pas avoir de Pfeuille. Traffé, chier. Salut, tu as une date pour le bloc ? Merci. Oh, putain. Je n'ai toujours pas envoyé les rushs à... Tu fais bien de me le rappeler ? Il faut que j'envoie... Il faut que j'envoie au Xav. Au Xav, n'importe quoi. Il faut que j'envoie à Akazu. Ouais, c'est Xav maintenant qui monte mes vidéos. Je vais envoyer à... Akazu parce que je ne vais pas envoyer. Je suis vraiment un con. Jumper n'a pas ramassé un item du Let's Play abusé. Jumper, c'est un bon branleur. Pourtant, il a ramassage. Salut, Gigi. Tu vas bien ? Tu les prends où tes cartes Pokémon et leurs cannes à SCP pour un papa qui veut faire plaisir ? Bah, moi, je les prends chez Icarstore, mon ami. Icarstore parce qu'il a du stock. Ce n'est pas un scalper qui fait des vrais prix. Voilà. Tout simplement. Depuis le début, j'ai pris chez lui. C'est un viewer qui a sa boutique. J'ai pris l'habitude de prendre là-bas. Donc, Icarstore, mon ami. Et si tu cherches du l'Orkana, je crois qu'il en a encore beaucoup. Moi, c'est là que j'ai acheté tout le l'Orkana. Et j'en ai acheté aussi par le biais de Mikop au début. Il m'avait pris une case. Donc, voilà. Papa Ribs. Regarde sur le site. Je crois qu'il m'a dit, par contre, si vous cherchez du One Piece Icarstore, il s'est fait dévaliser en une heure. Même pas. En une heure, il a OP 06 en anglais. Tout est parti. Il y a tellement... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent du OP 06. C'est un truc de fou. Ce soir, Granded ? Non, non, non. Pas Granded ce soir. Laisse-le trop qu'il. Attends. Je vais d'abord en reprendre là. J'avais pris Ruby étant petit et quand j'ai découvert le jeu et les pokémons, j'avais adoré Nénupio, exclusif à Saphir. Ah, chacun sa merde. C'est vrai que moi, j'ai toujours joué avec Nénupio. Et c'est vrai que j'ai donc toujours joué sur Saphir, quoi. Je savais pas. Tu vois, la Tengalice, c'est pas un pokémon au final que je connais. Parce que je l'ai jamais monté, quoi. J'ai jamais eu. 10 pp, la paralysie, l'empoisonnement. On va planter ça. On va aller planter une autre. Et là, on va planter ça. Je préfère replanter dès qu'on prend parce que, au moins, si on repasse par là, on est tranquille. Tengalice, le pokémon est éclaté au sol, malheureusement. Alors que Ludicolo était un énorme banger. Allez, lui. Et viens, frère. Merci. Saphir, j'ai préféré l'histoire et la fin avec la pluie et tout. Enfin, l'histoire, c'est la même, mais on m'a compris. Oui, il y a une petite idée, il y a des petites différences. Effectivement. D'un côté, t'as la team Magma et d'autre, t'as la team Aqua. Et donc, ils n'ont pas exactement les mêmes revendications, on va dire. Mais oui, je comprends ce que tu as ainsi. Merci. On n'a pas la constriction. Qu'allons-nous faire ? Les dégâts sont monstrueux. Je joue sur Citra. Ou discg. Je crois qu'il y a une commande émulation, normalement, dans le chat. Parce qu'on me posait beaucoup la question à chaque fois. Où est le maire ? En vrai ? Où est le maire ? Ça va être un bon nid à XP, non ? J'imagine. Même si ça ne se tape pas, je pense qu'il fait un peu de dégâts. Ouais, c'est propre ça, putain. Ça fait plus... Oh, siphon. L'attaque de fou. Et puis, dans la troisième gène, c'est vrai qu'il y a la CS plongée aussi. Aussi ? Aussi. J'ai kiffé, moi, le fait de pouvoir plonger dans cette génération. Je trouvais ça très cool. Bref, pour moi, c'est vraiment le meilleur jeu, la meilleure génération. Il y a tout. Il y a tout dans Saphir. Tout de suite, quand tu avais venu, ça tape plus. Ouais, clairement. Mais là, la différence, elle est largement notable. Quand c'était Tarsal, c'était un peu cataclysmique. La boutique de vélo, très bien. Nous, on est arrivés. Oh, Lavandia. Bonsoir. C'est Timmy ? Hourra ! C'est Lavandia ! Tu as l'air en forme, Timmy. Tu veux aller casser la croûte à la cantine Lavandia ? On pourrait aussi aller acheter une bicyclette. au cycle Rodolphe. C'est bon pour la santé, tu sais. Non, avant tout, je veux aller voir la reine. Alors, la reine ? Ah, tout droit. Il suffit de traverser le jardin intérieur et on y est. Ok, bro. Coucou à Timmy. Reviens, Timmy. GG. On a le plan ici. Regardez le plan. Remed de regarder un petit peu. Vous êtes ici. Lavandia. Une ville pleine de vie et de lumière. Ok. Est-ce qu'on ira pas chercher un vélo, gars ? Je vais aller prendre un petit vélo. Arène de Lavandia. Cycle Rodolphe. Ouais. Moi, je vais aller au Cycle Rodolphe, mon pote. Tout le monde a son vélo. C'est quoi ici ? C'est la Kantoche ? Oh là là, putain. Et c'est si grand que ça ? Oh là, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi ça ? Dis, dis, c'est la professeur que tu vas ici, non ? Ce n'est pas une cafette comme les autres. Même pour déjeuner, il y a des règles à respecter. Mais rassure-toi, je suis habitué et je vais tout t'expliquer. Règle numéro 1, il faut commander au comptoir. Tu fais ton choix entre les trois plats, puis le personnel te remet une alarme. Règle numéro 2, on s'assied, on patiente. Il y a plus ou moins d'attente en fonction du plat choisi. Bref, tu repères un siège vide et tu t'assieds. Bah ouais, c'est un resto, quoi. Donc tu attends, notre dresseur va venir te défier pour essayer de te voler ta place. Attends ! Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais les gars, c'est le BBQ coréen de Paname, là ? C'est le BBQ coréen de Paris, en fait ? C'est quoi ce bordel ? En fait, ils te prennent la nourriture de ta bouche si jamais tu gagnes pas, quoi. Quand l'alarme sonne, tu dois aller chercher ton repas au comptoir. Tout est lié, tout est lié. C'est vraiment ça, ils sont basés sur ce modèle. Ok. Oh, la singerie. Vas-y, je vais aller m'asseoir un peu. Je vais commander un petit plat. Bonsoir. Un sandwich du hameau ? Ouais, je vais prendre ça, un petit sandwich du hameau. Votre repas sera pris dans 5 tours. Ça va rien dire, 5 tours. Et je m'assois. Hop. Tout va bien. Eh, pour qui tu te prends ? Cette chaise, j'ai vu en premier. C'est parti, les gars. 1000 balles le plat. Bah, ça vaut. Bon, après, 1000 balles, vous savez que c'est basé sur les yens. Donc, ça fait 6 euros, là. 6,40 euros, quoi. C'est pas si cher. Ok, un petit Lig Magma. Lig Magma, je vais lui envoyer directement Choc Mentalus. Je vais le Choc Bar. Il est Choc Bar. Oh là là, magnifique. Il est Choc Bar, mec. S'il se casse la gueule, il est confus. Magnifique. Hop. Pour moi, je me mets un vibre à soin et il se tue avec la confusion tellement je suis chaud. Un bug. Fermez-la. Eh ben voilà, je l'ai battu, Marcel, le gamin. Non, mais on n'a rien vu. Attends, c'est quoi cette histoire ? Bien sûr que non. Y'a rien, 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 on reprend, on reprend. Il s'est pas passé. Ah. Bientôt. C'est qui, ça ? Si tu veux cette chaise, il te faudra la gagner. Du moins, si tu veux avoir le privilège de manger. Mais tu prends pour qui ? Et qu'il y a des gamins qui viennent nous casser les couilles, là. Mais vous prouvez pour qui, là ? Oh, Lydie l'élève veut se battre. Oh, un mystère. Tiens, tiens, tiens. C'est terminé. Eh ben écoute, on va t'envoyer un choc mental comme tout le monde, y'a pas de jaloux à avoir. Mais je crois que c'est juste plante, mystère. Pas que ce soit poison, ça devient poison avec ortide, je crois. C'est déjà poison. Non mais je suis chaud, j'y connais. Je m'y connais bien, je m'y connais bien. Attends, mais Xari a été full soigné entre-temps. C'est magnifique, ça. Elle va reprendre des plats, j'ai l'impression quand même. Elle va reprendre tous nos plats. Bah, je me suis soigné avec vibration, les gars. Bien sûr. Allez, Maxildan qui prend son 22. Et Jumpey qui prend son 19. Il va prendre Darnuée, il nous fait chier, Jumpey. Y'a rien à apprendre, Jumpey. C'est un slave, on rappelle. Oh, oh ! Mais non, Maxildan ! Qui évolue en... Attends, on ira... En Eledel ? Non, c'est pas de suite. Magnifique. Magnifique. Eledel ! Salutations. Alors, elle a bien mangé, celle-ci ? Elle a été sage. Super sage. Eh bah nickel. Eh, t'as vu ce que... Tu veux que je te montre le Pokémon de fou que j'ai eu ou pas ? J'ai eu un Pikachu... Catcher. Avec un costume de catcher. C'est quoi un catcher ? C'est quoi un catcher ? C'est un... Tu sais pas ce que c'est un catcher ? C'est quelqu'un qui se bat sur un ring. Il est habillé avec un costume. Et ils font des spectacles. Des spectacles de bagarre. Tu peux me montrer un spectacle de bagarre ? Un spectacle de bagarre. Non, je peux pas te montrer un spectacle de bagarre. Mais par contre, qu'est-ce que je peux te montrer ? C'est directement... T'es au restaurant ? Je suis au resto, je suis en train de graille là un peu. Ok, je mange un morceau. Super, c'était très bon. Bah je vais mettre à la poubelle un petit sandwich. Voilà, sandwich au thon. Très bon. Euh, hop. Là c'est là. Regarde un peu. T'as vu ? Pikachu. C'est ça et c'est sourcil. C'est son costume. C'est ses sourcils. Ouais. C'était pas un blagueur ce Pikachu. Il est bizarre. Ça c'est maman. Emily je l'appelais. Galifeux. Ça c'est rien. Ça c'est... Elle est d'elle. Ça c'est l'ombre. Kirlia, danseuse étoile. Ça devient un garde-voix avec une belle robe. Elle j'appelle. Tu veux que je prenne un Pokémon et je l'appelle Anna aussi ? Tu veux quoi comme Pokémon ? Y'a pas Aqualie là ma puce. Je vais galérer. Par contre si j'ai... Non j'allais dire si j'ai... Je pense pas que je peux avoir des Pokémon de starter. De première gêne, j'allais dire Dracaufeu ou quoi Et je peux pas ce soir puis je travaille, je te ferai demain Mais je serai Mais je vais finir un peu tard tu dormiras ma puce quand j'aurai fini je te promets je te raconte la suite de l'histoire La robe la robe bleue par contre tu sais pas le pouvoir qu'elle a je peux pas te dire c'est le teasing Non je dis pas je dis pas et je dis pas C'est quoi Non non tu verras Allez fais moi un mission ma puce je te raconterai Je te raconterai, bah tu sais qu'en semaine je travaille ma puce mais c'est pas grave je te raconterai une autre fois d'accord Je t'aime allez vas-y bonne nuit mon coeur Ferme bien la porte s'il te plaît D'accord A demain C'est Kirlia c'est pas encore garde-voir C'est mes devoirs Je fais mes devoirs garde-voir Là on est sur un truc où tous les soirs je lui raconte une histoire C'est ma femme qui avait qui avait eu l'idée Et En fait d'une petite fille qui chaque matin se réveille et sa maman Elle va l'habiller dans une salle où il y a des robes de différentes couleurs Enfin il y a des robes différentes Et chaque robe a un pouvoir Donc hier je lui ai raconté Putain hier j'ai raconté une histoire Donc j'invente un truc tu vois Et hier j'ai raconté L'histoire que j'ai raconté hier pour faire grosso merdo Elle met une robe dorée magnifique qui fait énormément de lumière Et en fait c'est une robe qui lui donne une super vitesse Et à un moment donc elle met la robe Et elle va se promener dans son royaume Et là elle voit des gens s'entrainer Et elle décide de courir elle aussi Contre le champion du royaume Et il s'appelle le Fast C'est le mec le plus rapide du royaume Oh putain Et du coup Et là elle court Elle court mais elle va tellement vite Que le Fast ne peut pas la rattraper Ouais je viens de loin mec Et ouais mais c'est super loin Tu auras beaucoup plus dit qu'un de mes vélos Tu sais quoi je vais t'en donner un Une petite minute j'ai oublié de préciser qu'il y a deux sortes de vélos Le vélo de course et le vélo cross Comme son nom l'indique le vélo de course est pour ceux qui veulent filer comme le vent Le vélo cross est plus lent mais offre des performances techniques inégalées Euh on est d'accord que Là il faut que je prenne le vélo de cross Euh darkzari Ouais c'était drôle Ouais c'est ça En gros tous les soirs Elle va se coucher elle se met en pyjama Elle se brosse les dents avec sa mère Et en fait elle se dit ohlala j'aimerais Enfin elle a découvert une salle où il y avait plein de robes différentes Et le matin Quand elle va s'habiller elle a le droit de mettre une robe Et à chaque fois elle lui présente une robe différente Et euh et elle a un pouvoir La première robe qu'elle lui a fait Ma femme C'est une robe noire qui avait des ailes Un peu comme Croquemou dans Dans Dragon et elle pouvait voler Alors je sais pas trop l'histoire qu'elle lui racontait Et moi en partant de ce postulat là Je me suis dit ok on a qu'à faire un truc Qui est à chaque fois qu'on lui raconte une histoire Il y a une robe différente Et ça peut faire un recueil Tu vois enfin Bah genre Martin Martin quoi tu vois Entre guillemets Ouais c'est pas mal hein J'ai pas raconté encore l'histoire de Grounded Non Vraiment pas Euh J'enregistre une plante Ah putain c'est bien ce que tu me disais Il faut bien le vélo de course non pour remonter euh Hum chichi Ouais Je vais changer Est-ce qu'on peut prendre le vélo là ou pas Ah mais du coup c'est la plus enregistrée j'imagine Ah si il est enregistré Et on peut pas l'utiliser ici Ah c'est Y Putain c'est vrai le vélo de course là il est pas dur à utiliser en vrai Comparé à Ah j'avoue le vélo de course ça J'imagine que le vélo de course il doit être encore plus maniable mais euh Euh c'est trop bizarre hein Putain ça me régale là Alors donc on a le centre Pokémon qui est ici Mais je crois qu'ils ont soigné tous nos Pokémon donc on s'en fout Euh là c'est pour Bye La reine La reine on avait dit qu'elle était par là-bas non je crois Du vélo à l'intérieur Ouais mais c'est une ville intérieure mec C'est une ville intérieure c'est peut-être pour ça C'est quoi ça ici Ah ici c'est quand même un peu dur à manier quoi entre guillemets Putain c'est chiant à manier en fait Parce que si tu veux te mettre vraiment devant C'est un peu relou Télé la vendia seule chaîne de tout ouais super Il est là Qu'est-ce qu'il va nous dire qu'est-ce qu'il va nous dire celui-ci Allez tonton s'il te plaît Laisse moi me battre dans cette arène Je veux voir à quel point j'ai progressé Allez sois sympa Du calme Tini du calme Reconnais que tu as fait beaucoup de progrès depuis que tu es avec ton Pokémon Mais de là aller défier le champion d'une arène Parce que tu es sûr que c'est pas un peu prématuré Pas du tout Mon tercel et moi on peut battre n'importe qui Bah tiens justement je suis là mon pote Oh Jiria Mon tercel et moi on s'est beaucoup amélioré Je voudrais tant vous le prouver à toi et à mon oncle Je t'en prie Jiria Bat toi avec moi Si tu n'acceptes pas de m'affronter Mon oncle ne me croira jamais Ok mais moi je vais aller affronter la reine Ok allo Salut s'il te plaît Jiria affronte moi Si tu n'acceptes pas de m'affronter Mon oncle ne me croira jamais Ok mais moi je veux juste aller Oui mais Non S'il te plaît j'ai rien affronte Moi je veux juste aller à la reine J'en ai rien à foutre de ta vie frère C'est un truc de fou de nous forcer à faire ça Oh merci c'est vraiment gentil Allez regarde Ouais mais tu vas rien faire Juste tu sais très bien ce qu'il va se passer J'ai... J'ai te casser la gueule T'as un tarsal ? Ouais voilà Tu sais quoi je... Je ne te respecte pas Niveau 17 ça ne suffira pas Je t'envoie une petite voix en juleuse Deuuh la boîte à meaux Oh l'air vénard Non pas l'air vénard quand même Oh non il a immunisé contre les coups critiques mais C'est tellement bien pensé Voilà Oh l'air vénard ouais ouais Va à la reine gars va à la reine hein je pense que ça va bien se passer Euh... Autant galérer... Autant chercher Galiquide Avant pour l'XP non Ouais Ah mais oui on a le vélo Je suis con Bah oui mais Timmy tué ta chier Tué ta ouais les liaisons Les liaisons douteuses sont de retour Et son oncle derrière il me regarde avec un grand sourire en mode J'avais dit que c'était une merde Tonton j'ai décidé de rentrer à vers gazon Merci j'ai rien décidément c'est dur d'être un dresseur Un vrai dresseur ne se contente pas d'envoyer ses pokémons au combat Je ne suis peut-être pas taillé pour ça Ne te laisse pas décourager aussi facilement Timmy T'as tout le temps devant toi pour devenir un meilleur dresseur Allez Rentre à la maison tout le monde t'attend Oui tonton J'ai rien Je vais faire des efforts Tu verras Ce combat m'a permis de commencer à prendre conscience de beaucoup de choses Mais limite Celle de mon terre sale Et si j'ai, enfin Si tu es d'accord J'aurais voulu Que tu sois mon Mon riz Je, je dis n'importe quoi Laisse tomber c'est pas grave Il a dit mon riz quoi Ca veut dire quoi mon riz Mon sugar daddy Il est bizarre Le rival Il voulait que je sois son rival Je l'ai, je l'ai, je l'ai Le rival, je l'ai Tu es le fameux Jiria qui a aidé Teddy Qui a aidé Timmy à attraper son pokémon n'est-ce pas Il y a de l'avant C'est bien grâce à toi Je te suis très reconnaissant J'aimerais t'offrir ceci pour te remercier Essai Waouh Eclat rock Et ben merci Et ben merci Et temps pour nous de partir Viens donc nous voir un jour Avergazan Je suis sûr que ça fera plaisir à Timmy Allez Je veux devenir ton riz Juste mon riz J'ai juste envie de te graille Bon ben les gars on va chercher Galiquide alors